Coucou ! Du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas Je suis partie en vacances A la mer Et donc j'ai pu ramener des coquillages Que je viens de laver Donc c'est pour ça qu'ils sont dans un torchon Ne vous inquiétez pas Donc voilà, et donc je me suis dit Pourquoi pas faire une vidéo Youtube Des idées de décoration avec des coquillages Alors j'avoue pour l'instant j'en ai qu'une de décoration Et donc on va faire un peu d'improvisation Parce que je ne sais pas du tout quoi faire Comme décoration Mais on va quand même le faire Donc c'est parti Cette vidéo sera très mal cadrée Parce que j'ai perdu mon trépied et je sais pas où il est Donc j'espère que ça va aller Vous allez avoir besoin d'un pot en verre Qui se referme ou pas Moi je pense pas que je vais laisser le couvercle Du scotch Un stylo De la ficelle Et bien sûr des coquillages Pour la première étape Vous allez prendre le pain et le yaourt Et le remplir de coquillages Pour la deuxième étape Vous allez prendre une feuille assez souple Vous allez venir comme ça par dessus Puis attachez tout le tour avec la ficelle De toute façon vous allez le voir en vidéo J'avoue que je suis une très 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 grande rageuse Sur tout ce qui est Dès que je fais un beau truc et tout Et ça se barre Bah j'ai tout simplement mis un élastique à cheveux Bon c'est beaucoup moins beau du coup Mais euh bah J'avais la flemme de refaire mon nœud Vous si vous avez une bonne ficelle et tout Moi c'est parce que c'est de la laine Genre la laine c'est pas ouf Et j'ai que ça Si vraiment vous avez pas de bonne ficelle Vous prenez un élastique à cheveux Mais si vous avez une bonne corde un peu naturelle et tout Ça peut parfaitement le faire Et en plus si vous avez un pistolet à colle Vous pouvez recoller tout ça Du coup bah C'est parti pour la suite du toto Parce que c'est pas terminé Pour la suite vous aurez besoin d'une feuille Scrapbooking Et euh De votre peau Du scotch Et de ciseaux Moi j'ai besoin de ciseaux Parce que le scotch découpe très mal Donc tout simplement Vous allez découper une étiquette Dans votre feuille scrapbooking Avec euh Vous écrivez euh Bah bien sûr avec un stylo Euh De là où ça vient Vous écrivez coquillage de nanani nanana Et après vous venez le scotcher Ici sur le pot Alors moi j'avoue Je suis très très chiante Sur le choix du papier Parce que je voulais absolument Que ça la suive avec le couvercle Donc c'est pour ça que j'ai choisi des feuilles Voilà votre petit pot est fait Euh Je trouve que c'est plutôt mignon Voilà Et au moins vous êtes pas obligés d'acheter Une euh Un souvenir Oui J'ai acheté un souvenir là-bas Mais j'en ai un deuxième Comme ça C'est pratique Et vraiment pour ceux qui Qui veulent pas user de l'argent Pour euh Un petit porte-clés ou quoi Qui vont plus réutiliser Ça ça fait une jolie petite décoration de bureau Euh Bah euh Voilà Je pense J'ai rien d'autre à dire Passons au prochain tuto Pour ce tuto On va réaliser un coquillage bougie En gros Vous allez avoir la coque de coquillage A l'intérieur de la cire avec la mèche Donc ça sera une petite bougie Euh Euh Tout sera filmé en voix off Parce que En bas Bah y'a 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 mon père Hein Et euh Bah du coup J'ai pas trop envie de le déranger Sachant que Je n'ai jamais fait ça Je n'ai jamais utilisé Une Une Truque de cuisson Ça va être cool je pense Donc en gros Je vais prendre une bougie Euh Chauffe plat Que je vais mettre à l'intérieur Après je récupérerai la mèche Après je verserai la La cire Dans mon coquillage Euh Je pense pas que Toute la cire servira Un coquillage Donc je sais pas comment je vais faire Et après Bah tout simplement Euh Bah faut essayer Faut laisser Bah faut attendre quoi Donc là je vais chauffer ma plaque Qui vient mettre la bougie à l'intérieur Donc ensuite avec une fourchette Je vais enlever la mèche Euh Verser la cire dans mon coquillage Puis remettre la mèche Je vous laisse ce petit fail En fait je vais vous faire une deuxième bougie Mais la mèche était totalement morte Donc j'ai pas pu le faire Maintenant faut laisser refroidir Pour que cela sèche Euh Là je vais attendre que ça sèche Donc la vidéo va sûrement sortir Plus tard que prévu Euh Voilà J'espère que Je vais trouver un troisième tuto Parce que là pour l'instant Je sais pas quoi faire Mais bon Tout de suite au prochain tuto pour vous Et moi je vais réfléchir Pendant quelques Quelques tutos Là vous aurez besoin D'un coquillage Avec un trou Au niveau Bah de là D'un truc pour les portes clés Et d'un feutre permanent Ou d'un feu tout simple Et d'un vernis transparent Donc sur le coquillage Vous allez écrire le nom de la ville Euh Moi j'ai qu'un petit coquillage Ce qui est dommage Donc euh Vous allez écrire le nom de la ville Puis mettre l'anneau Dans le coquillage Et recouvrir de vernis transparent J'espère que le feut ne va pas baver Avec le vernis transparent Donc voilà le petit porte-clés Alors J'avais déjà fait un premier essai Mais mon Le truc s'était cassé Donc sinon Bah ça rend ça Quand c'est tout séché Donc là il est encore un peu mouillé Donc voilà tout simplement Euh Ce que ça a donné Il écrit Berkeplage Et du coup Vous pouvez l'accrocher Euh Quelque part dans votre chambre Ou quoi Et du coup Ça fait un joli petit souvenir Pas besoin pareil D'acheter un souvenir là-bas Sachant que les souvenirs là-bas Coûtent très 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 cher Et euh Pas besoin d'avoir un coquillage Avec un trou On peut le percer nous-mêmes En gros vous prenez un petit ciseau Assez pointu Vous le mettez De l'intérieur comme ça Et vous Et vous 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 enfoncez le ciseau Le plus possible Jusqu'à ce que ça fasse un petit trou Et après vous Vous tournez Pour qu'il soit plus grand Voilà Donc pas besoin d'avoir un coquillage Avec un trou Et chercher pendant 1000 ans sur la plage Parce que j'avoue J'en ai trouvé qu'un Et celui que j'ai trouvé C'est pété Et donc à partir de ce moment là J'étais en mode Ok Je vais pas pouvoir faire mon tuto Et du coup J'ai testé avec un coquillage Tout fort Et je vais vous montrer Ce sont lesquels Ceux là Et des coquillages Tout fins comme ça Et ça se pète tout de suite Avec les trous C'est pour ça qu'il y en a pas Dans les coquillages tout fins Donc je me suis dit Bon avec un gros coquillage C'est impossible Mais j'ai quand même testé Et ça a fonctionné Donc voilà On se trouve pour l'outro Non c'est pas l'outro Donc faut attendre la bougie Qui sèche Ah là 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 Et donc tous les trucs Sont secs La bougie Le porte-clé Et bah le pot C'est génial Donc je vais tout vous montrer Nous avons le pot Voilà ce que ça donne Donc lui C'est juste un pot Comme ça Vous posez sur votre bureau Ou quelque part Puis nous avons la bougie Du coup voilà ce que ça donne J'adore le résultat Moi je vais foir beaucoup Et énormément de choses Et pour une fois Que j'ai pas foiré un truc En plus ça donne un truc Trop mignon Bien sûr vous pouvez peindre Le coquillage Moi c'est parce que J'ai ma peinture Je sais pas où elle est Donc je vais préférer Ne pas le peindre Ni mettre de vernis dessus Donc je trouve que c'est très beau On va l'utiliser Dès ce soir Donc je vous dirai sur Insta Qu'est-ce que ça a donné Puis le petit porte-clé Ça c'est un petit porte-clé Tout simple Que vous pouvez accrocher Du coup Les trucs s'achètent partout Sur AliExpress Amazon Picouic Tout Donc ça c'est simple à trouver Et pour les petits anneaux Comme ça J'en avais pas trouvé en magasin Donc j'ai pris une de mes chaînes Et j'ai enlevé Les anneaux Tout simplement Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Partager Abonnez-vous Et commentez Comme ça Le contenu sera de plus en plus Évolué Rien que ça Là Je m'attendais pas à réussir Mes choses Donc voilà Ciao Ciao